Alors bonjour tout le monde, bienvenue sur Son of Congo. Moi, mon nom c'est Asher Manono, je suis un Congolais qui vit dans la diaspora, plus précisément aux Etats-Unis. Aujourd'hui, on va parler encore d'un autre sujet qui est très intéressant. Souvent, vous entendez les gens parler de la personne qu'il faut, à la place qu'il faut. Et aujourd'hui, on va parler de ça, on va parler du casting. Alors, comme toujours, avant de commencer, je veux dire merci à tous ceux qui se sont subscribed. Merci à tous ceux qui ont regardé les autres épisodes de Son of Congo. Je vois vraiment que notre chaîne est en train de grandir vraiment très rapidement. Et je vous remercie. Merci, merci à tous ceux qui continuent à regarder. Je vais vous demander de continuer à liker. Liker les épisodes. Si vous aimez le contenu, si vous avez regardé quelque chose, ou bien une partie de l'émission, ou bien quelques épisodes, prenez un peu quelques minutes ou deux pour liker. Et si vous avez le temps, vous pouvez aussi subscribe sur la chaîne. Donc, je vais dire déjà merci beaucoup pour tous ceux qui ont subscribed. Merci pour tous ceux qui ont partagé. Merci pour tous ceux qui laissent des commentaires. Donc, merci, merci. Encore une fois, merci. Et c'est comme ça que je voulais commencer l'émission d'aujourd'hui. Quand vous arrivez aux États-Unis en tant qu'immigrant, c'est difficile. Parce qu'au début, vous n'avez pas toujours toutes les ressources que vous avez. Vous n'avez pas tous les moyens que vous avez après que vous avez fait quand même un temps aux États-Unis. Donc, au début, c'est vraiment difficile. Donc, ça prend déjà un peu de temps pour s'adapter à la langue et s'adapter à la culture, au fait. Mais s'il y a quelque chose que moi, j'ai appris aux États-Unis, s'il y a quelque chose que j'apprécie de mon temps aux États-Unis, surtout dans ma vie professionnelle. C'est l'art de l'interview. Parce qu'aux États-Unis, presque dans tout ce que vous allez faire, vous devez interviewer. Quand vous allez vous inscrire à une école, vous devez faire un interview. Vous allez vous asseoir. Soit vous allez faire un interview verbal et vous allez faire un essai. Ou bien vous allez seulement faire un essai ou bien seulement un interview. Mais souvent, il y a une procédure avant de vous accepter. Ils doivent entendre comment vous pensez. Ils vont vous poser des questions. En fait, c'est ça même. L'interview aux États-Unis, c'est une procédure. En fait, c'est que l'entrepreneur ou bien le patron d'entreprise ou bien les institutions du pays, quand vous venez pour demander un service ou bien demander un boulot, eux, ils ont envie de voir, ils essayent un peu de assess. Ils ont envie de voir quel genre de personne vous êtes. Et la seule façon pour eux de pouvoir savoir quel genre de personne vous êtes, c'est à travers un interview. Donc la plupart des histoires, la plupart des services ici, il y a seulement des interviews. Vous allez chercher des boulots. Vous devez faire un interview. Vous allez vous inscrire à une école. Vous devez faire un interview. Donc l'interview est vraiment, c'est comme une seconde nature d'une personne qui vit aux États-Unis. Et vous pouvez poser la question à tous les membres de votre famille. Si vous avez des membres de votre famille aux États-Unis, vous posez la question. Depuis qu'ils sont arrivés aux États-Unis, s'ils ont changé beaucoup de boulot, parce que de plus souvent les gens changent plus de boulot, après ils commencent à devenir un peu plus stables. S'ils ont commencé à changer de boulot, ils vont vous dire que c'est interview, après interview. Et même pas seulement pour le boulot, comme je disais. Vous avez des histoires comme l'école et toutes ces histoires. Vous allez pouvoir demander des services à l'État. Il y a toujours, c'est toujours une procédure d'interview. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié aux États-Unis, parce que ça m'a vraiment préparé dans la vie à toujours faire des interviews. Quand tu fais une interview, souvent tu donnes toujours à... C'est un peu comme si tu as toujours à expliquer à quelqu'un ta propre valeur. Et quand tu fais ça plusieurs fois, tu commences même à voir ta valeur dans tout ce que tu es en train de dire. Parce que tu vas faire un interview cette année, et puis peut-être tu changes de boulot, tu veux un autre boulot, tu fais un interview, tu vas aller t'inscrire à l'école, tu fais un interview. Donc tous ces interviews-là que tu es en train de faire te préparent quand même. Tu deviens meilleur aux interviews et tu apprends aussi à connaître qui tu es sur base des questions que tous ces gens sont en train de te poser. Donc il y a vraiment un aspect vraiment très positif dans ce qu'on appelle le interview process. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié des États-Unis. D'abord, aux États-Unis, en général, quand vous parlez du workforce, donc les travailleurs des États-Unis, on les classe souvent dans deux catégories. Il y a ce qu'on appelle les low-skill workers, ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui n'ont pas vraiment beaucoup de skills. Mais leur interview process n'est pas vraiment très difficile. Ce n'est pas aussi difficile que de l'autre type de travailleurs. Mais ils ont quand même un interview process. Donc tu dois partir là-bas, tu dois expliquer ce que tu as fait. Mais comme ce sont des low-skill workers, ça veut dire que ce sont des boulots où le skill n'est pas très important. Tu peux venir là-bas, ils vont t'apprendre. Si tu respectes le minimum de qualification, ça veut dire que tu peux peut-être porter 10 pounds ou bien 10 kilos. Tu peux rester debout pendant 8 heures. Donc ils ont des critères un peu comme ça. Et si tu respectes ces critères physiques, souvent c'est facile, tu as souvent besoin de bien te défendre à l'interview, au premier interview, et tu auras le boulot. Donc pour les low-skill workers, leur interview process n'est pas très long. C'est souvent un interview et même au maximum, ça sera deux interviews. Mais ça sera vraiment basé sur ton expérience et tout ce que tu as fait et comment tu peux transférer ce que tu as appris au nouveau boulot que tu es en train de chercher. Mais de l'autre côté, maintenant, il y a ce qu'on appelle maintenant les high-skill workers. Les high-skill workers, ce sont les gens qui sont à l'école qui ont étudié. Eux, ils travaillent maintenant dans ce qu'on appelle corporate America. Ça veut dire qu'ils travaillent dans les corporations. Comme par exemple, vous, vous êtes au Congo, vous travaillez dans la SNEL, vous travaillez dans la régie des eaux, vous travaillez dans une banque de la place. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les corporate jobs. Et ces boulots-là, pour entrer dans ces boulots, c'est là maintenant que l'interview process est un peu plus différent. Souvent, dans des interviews comme ça, vous allez aller pour le premier interview, vous aurez un deuxième interview, vous aurez un troisième interview. Il y a d'autres même qui ont quatre interviews. Comme moi, par exemple, dans le tech. La plupart des compagnies dans le tech, vous aurez un interview. Après, vous aurez peut-être un interview technique encore. Après, vous aurez encore votre final interview. Donc, en moyenne, je veux dire que moi, la plupart des boulots, pendant les sept dernières années, ou bien quelque chose comme ça, et j'ai changé quand même beaucoup de boulot. C'était au minimum trois interviews. Et ces interviews sont... Les interviews aux Etats-Unis sont un peu différents. C'est basé maintenant sur le behavior. Beaucoup de gens au Congo, ils peuvent croire que quand vous allez appliquer pour des positions ici aux Etats-Unis, vous partez là-bas. Quand au Congo, vous entendiez parler des compétences. Et ça, c'est quelque chose même dont je voulais parler dans cette émission. Au Congo, beaucoup de gens parlent de compétences, de compétences. Et quand je suis la conversation au Congo, vous avez l'impression que quand les gens parlent de compétences, ils sont en train de parler de ce que vous avez étudié à l'école, votre spécialité. Ça veut dire que quand on vous dit que vous avez des compétences en droit, et cette personne a été engagée comme juge, par exemple, le Congolais, lui, ce qu'il se dit dans la tête, est que cette personne a fait des études dans le droit. Quand on vous dit, par exemple, que cette personne a des compétences en marketing, et cette personne est engagée dans une agence de marketing, le Congolais se dit que cette personne a étudié le marketing à l'école. C'est ça la compétence. Mais aux États-Unis, la compétence, ce n'est pas ça. La compétence, c'est quand même un ensemble des attributs. Parce que vous pouvez avoir la matière seulement, mais vous n'êtes pas compétent. Ça veut dire que vous pouvez étudier, vous êtes quelqu'un qui est, vous avez étudié par exemple le Software Engineering, ingénieur logiciel, et vous allez dans un boulot, et on vous dit que vous n'êtes pas compétent pour faire le travail. Ce n'est pas que vous manquez, c'est que vous connaissez votre domaine, vous avez étudié ce domaine, mais la compétence, ce n'est pas ça. C'est pour ça que leur interview, quand vous regardez l'interview ici aux États-Unis, le casting, le casting n'est pas basé sur ce que tu connais seulement. C'est pour ça que quand j'ai, des fois, je vous parle de, il y avait des interviews techniques. Parce que la plupart des interviews, quand je dis que j'ai eu trois interviews, vous allez voir qu'il y aura seulement un interview où on sera en train de parler de la technologie. Le premier interview et le dernier interview que vous faites avec les managers, avec les gens du leadership, ce sont des interviews qui sont basées sur le comportement. Ils utilisent quelque chose qu'on appelle le CASE, CASE Interview Process. C'est C-A-CASE, C-A-S-E. Donc, c'est le genre d'interview, et il y a d'autres aussi, il y a d'autres types d'interview, mais c'est que le caractéristique que tout ce système d'interview a, la méthodologie, c'est que ces systèmes d'interview sont basés sur le behavior. Ce n'est pas basé sur le skill de la personne, c'est que vous connaissez. Si vous connaissez la technologie, ou bien si vous connaissez la comptabilité, ce n'est pas basé sur ça. Ces interviews sont basés sur le behavior, votre comportement. C'est basé sur l'éthique. C'est basé sur le problem solving. Ils ont envie de voir comment vous raisonnez en tant que personne. C'est basé sur des situations. Donc, ils vont vous mettre dans une situation, il va vous dire peut-être une question de l'interview. On va vous dire, dis-moi une fois peut-être que tu étais devant une situation à ton boulot et tu n'arrivais pas à résoudre ce problème. Donc, donne-moi un exemple où toi tu étais dans un boulot, dans ta carrière et que tu n'as pas pu résoudre un problème qui était devant toi. Là, maintenant, en te posant cette question, eux, ils ont envie de voir maintenant comment toi tu es en train de raisonner. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de mauvaise réponse. Bon, il y a une bonne réponse et une mauvaise réponse. Mais quand vous êtes en train de faire, quand vous avez participé déjà à plusieurs interviews comme ça, vous commencez à comprendre maintenant ce qu'ils sont en train de chercher. Ils ont envie de comprendre comment toi tu vas résoudre ton problème. Et il y a une certaine procédure pour résoudre, pour répondre à ces questions. Ça veut dire que tu définis d'abord le problème, tu dis maintenant ce qui s'est passé et puis tu dis ce que toi tu as fait. Donc ça, c'est ce qu'ils sont en train de chercher. Et puis, il y a différentes méthodologies, mais en général, c'est ça. Ce sont des interviews, ce sont des méthodologies d'interviews qui sont basées sur ce qu'on appelle les soft skills. Et les soft skills, ce sont des histoires comme la communication, votre façon d'interacter avec les autres ou bien communiquer avec les autres. Donc c'est tout ce qui n'est pas un hard skill, quelque chose comme une technologie. Ce sont des histoires que c'est le comportement en fait, c'est votre comportement. Et il y a tout à l'intérieur. Il y a l'éthique, il y a la morale. Et c'est ça vraiment qu'ils sont en train de chercher. Ils ont envie de savoir comment toi tu raisonnes pour résoudre les problèmes. Donc ils vont vous poser des questions comme ça dans les interviews. Donne-moi un exemple où il y avait une fois quelqu'un t'a grandé ou bien quelqu'un, un de tes collègues t'a grandé et comment toi tu as réagi à ça. Donc ce sont des questions comme ça qu'ils te posent dans les interviews et vous aurez des histoires comme 20, 40 questions comme ça. Donc tout ça, ça vous prépare. Une fois que tu entres maintenant dans l'entreprise et que tu connais, tu sais, tu es passé à travers cette interview, tu sais ce que la compagnie veut de toi. Et ça, c'est la chose la plus importante. Et la raison pour laquelle je parle de ça parce que j'ai vu quelque chose, j'avais vu quelque chose, ou bien j'ai écouté quelque chose à la radio qui m'avait tiqué. La radio, c'est moi les radios congolaises. Je crois que c'était sur Top Congo. J'ai écouté quelque chose qui m'a quand même un peu tiqué. Ce n'est pas la première fois que j'écoute ça. C'est quelque chose que j'entends souvent dans les médias congolais. Mais ça m'a quand même touché. Il y avait un auditeur qui a appelé. Et l'auditeur, lui, pose la question. La question que l'auditeur est en train de poser est que est-ce qu'au moyen c'était que le président de la république président de la république qui a congo a qu'il y ait des causes là-bas experts étrangers baïens à congo pour n'a pas comme ça, ils vont travailler dans les entreprises publiques. Baïens au salam au salam entreprise publique parce que bisous a tôt qu'on a bisous-té. Donc c'était un peu ça le message de l'auditeur. Il voulait que le président puisse partir à l'étranger pour prendre des experts étrangers pour venir avec eux en république démocratique du Congo. Comme ça, ces experts étrangers vont s'occuper de toutes les entreprises publiques du Congo parce que les Congolais n'arrivent pas à gérer ces entreprises. Donc c'est au fait ça la question de l'auditeur. Et comment j'ai entendu cette question ? Ça m'a fait penser à l'autre auditeur qui parlait de la diaspora où il disait que la diaspora congolaise c'est elle qui a détruit le Congo. Et chaque fois que j'entends ces commentaires ou bien ces auditeurs ça me tique un peu parce que dans ce qu'ils sont en train de se dire il y a beaucoup de vérité. il y a beaucoup de vérité à l'intérieur. Donc quand j'entends ça il y a quand même il y a un peu une sorte de tristesse parce que si le Congolais arrive à ce niveau où vous êtes en train de demander à votre président d'aller chercher des étrangers pour venir s'occuper des entreprises publiques parce que les Congolais ne l'ont pas fait ou bien les Congolais sont incompétents c'est vraiment grave et moi personnellement je ne peux pas le blâmer je ne peux pas dire que ce qu'il dit c'est faux est-ce que vraiment nous les Congolais est-ce qu'on peut le blâmer ? Et les gens parlent les gens disent qu'il y a des compétences en République démocratique du Congo mais si on entend l'auditeur il a raison de se poser la question est-ce qu'il y a vraiment des compétences en République démocratique du Congo parce que s'il y a des compétences en République démocratique du Congo comment expliquer comment expliquer que pendant 60 ans la SNEL et la Régie des Eaux et la RTNC nous donnent la qualité de service qu'ils sont en train de nous donner ça c'est une matière vraiment que nous tous les Congolais surtout les Congolais qui sont de la diaspora parce que les gens qui ont dirigé ce pays ce sont les gens de la diaspora à un moment on devra parler de la diaspora européenne parce que à ce niveau ici la diaspora européenne doit commencer à se défendre vous devez commencer à vous défendre moi si j'étais à la diaspora européenne je passe sur YouTube et je commence à me défendre parce que les gens qui dirigent ce pays à majorité viennent de la diaspora européenne on doit commencer à se poser des questions moi je ne dis pas que bon je sais qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont de la diaspora européenne qui sont successifs mais on doit commencer à se poser des questions comment se fait-il que ces gens qui nous dirigent viennent de votre diaspora à majorité et c'est ça le fruit donc ça veut dire il y a un problème quelque part il y a un problème avec la diaspora bon on va parler de la diaspora après parlons d'abord de ce qu'on disait les compétences d'abord maintenant je crois que Thierry a répondu à cette question lui un peu il défendait un peu la position du pays bon je ne sais pas si c'est la position du pays mais il défendait un peu une position c'est que lui il est en train de dire c'est ça qu'est-ce qui prouve que si ces étrangers viennent en République démocratique du Congo ils vont arranger toutes ces entreprises donc c'est ça la question qu'est-ce qui prouve qu'ils vont le faire et son argument dans tout ça est que ces étrangers quand ils vont venir ils vont travailler seulement avec les mêmes Congolais ils vont travailler avec les mêmes Congolais qui sont en train d'abîmer tous les systèmes de la SNEL qui sont en train de voler les courants qui font toutes toutes ces histoires ces étrangers quand ils vont venir ils vont travailler avec ces mêmes personnes est-ce que c'est ça la solution et en conclusion lui c'est ce qu'il dit il dit que la personne qui va venir ou bien il faut que vous donnez à la SNEL les moyens et il dit quelque chose comme la volonté il faut une volonté et puis il faut donner les moyens et c'est que moi maintenant je dis quand j'ai entendu dire ça parce que c'est pas la première fois que j'entends les gens dire ça quand vous êtes en train d'entendre parler de la SNEL de la régie des eaux de la RTNC beaucoup de Congolais que vous entendez dans les médias ils disent toujours la même chose quand vous parlez des compétences ils vont vous dire que c'est pas un problème de compétences vous devez donner à la personne qui a la tête de l'entreprise les moyens pour que cette personne là puisse faire des histoires et souvent ici les moyens quand ils parlent ils parlent de l'argent ils parlent du financement donc donnez-les assez d'argent comme ça ils vont résoudre les problèmes et je crois que même ils parlent de ça aussi quand vous parlez des taxes ils disent que la raison pour laquelle les histoires ne s'arrangent pas au Congo c'est parce que les gens ne payent pas des taxes ce qui montre il y a une partie de vérité dans tout ça mais c'est un peu ça le raisonnement un peu le raisonnement un peu que j'entends partout au Congo mais ce raisonnement est quand même un raisonnement bizarre parce que comme je vous dis ici aux Etats-Unis tout ce qu'ils ont en train de dire quand vous parlez de volonté vous êtes en train de parler des moyens tout ça ça fait partie de la compétence quand vous dites à quelqu'un qui n'a pas la volonté il n'a pas les moyens vous dites sûrement que cette personne est incompétente et l'auditeur a raison de dire que emmenez-nous des gens qui sont compétents ça veut dire emmenez-nous des gens qui ont la volonté et les moyens vous allez peut-être vous dire les moyens il aura les moyens d'où vous croyez que les moyens vont venir de l'extérieur non mais les moyens vont venir seulement de l'intérieur de la république démocratique du congo parce que la plupart de ces consultants quand ils viennent en république démocratique du congo ils vont faire la même chose que tous les autres congolais qui ont étudié à l'extérieur du pays vont faire au fait il n'y a aucune différence quand vous prenez les partenaires les expats qui viennent et qui commencent à run vos entreprises ils vont faire la même chose que tout le monde va faire ce que ces partenaires vont faire quand ils vont venir ils vont faire ce que je vous ai dit à l'épisode passé ils vont commencer d'abord par faire un SWOT analysis de la régie des eaux ou bien de la SNELD vous vous êtes au congo vous vous êtes un chef d'entreprise que sont les points forts de la régie des eaux que sont les points forts de la SNELD que sont les faiblesses de la régie des eaux que sont les faiblesses de la SNELD que sont les les opportunités des deux compagnies ou bien que sont les threats des deux compagnies c'est la même chose que ces gens vont venir ils vont faire au congo parce que comme je disais les compétences c'est pas seulement les hard skills c'est pas seulement être juriste ou bien apprendre la comptabilité ou bien étudier le droit c'est pas seulement ça la compétence la compétence c'est l'éthique morale comment vous raisonnez comment votre capacité de résoudre le problème c'est ça la compétence et c'est que l'auditeur en train de dire il dit que les congolais manquent de compétence c'est à dire que les congolais manquent la volonté les congolais manquent le moyen le congolais est en train de manquer cette capacité de résoudre les problèmes de la population c'est ça en fait ce que l'auditeur est en train de dire et c'est que Thierry est en train de dire c'est que si vous donnez aux congolais les moyens les congolais vont résoudre ce problème la logique c'est pas vraiment logique cette façon de raisonner c'est parce que la personne que vous engagez à la tête d'une institution c'est la personne qui est supposée aller vous chercher les moyens et c'est la personne qui est supposée avoir la volonté d'arranger les choses et ça c'est la compétence quand vous venez dans un vous allez dans un interview ici aux états unis pour une position de leadership le leadership vous engage pas parce que eux ils ont besoin bien c'est parce qu'ils ont envie que vous fassiez quelque chose pour eux demandez même à tous vos amis ou bien vos frères qui sont ici aux états unis ou bien les gens de votre famille qui travaillent dans le corporate d'américa ici chaque année on vous pose même des questions pendant votre review on va vous poser des questions on va vous dire qu'est-ce que vous avez innové dans votre position depuis qu'on vous a engagé dans cette compagnie et beaucoup de compagnies quand tu es là et tu n'emmènes rien de nouveau dans la compagnie ça compte contre toi à la fin quand ils doivent chasser quelqu'un ou bien te promoter quelqu'un on ne va pas te promoter toi parce que c'est comme ça un peu le système aux états unis quand on t'engage dans une position dans corporate america c'est ce qu'on appelle corporate america ils ne t'engagent pas seulement pour t'apprendre ce que toi tu veux parce que la plupart des fois quand on t'engage ils vont te faire un training pour t'apprendre comment ils font les choses mais après que tu aies fait ton training eux ils ont envie maintenant que toi tu puisses améliorer les choses parce que toi quand tu viens dans une compagnie tu viens avec un nouveau tu viens avec une nouvelle perspective tu viens de l'extérieur ça veut dire que tu vois des histoires à l'intérieur de la compagnie que les autres n'ont pas vues et beaucoup de compagnies aux états unis ils profitent de ça pour améliorer les histoires en interne dans leur compagnie c'est pour ça que dans les interviews on vous pose beaucoup de questions sur comment vous raisonnez ils essayent de comprendre quel genre de personnes on va engager parce qu'ils ont envie que la personne qui les engage puisse changer les choses dans cette compagnie et on vous pose des questions comme ça dans tous vos reviews chaque année qu'est-ce que tu as amélioré en 2022 qu'est-ce que tu as amélioré en 2021 qu'est-ce que tu comptes faire l'année prochaine pour améliorer notre revenu c'est toujours comme ça dans leur review et là maintenant quand ils vont venir quand vous vous dites qu'ils vont travailler avec le même staff ils ne vont pas peut-être travailler avec le même staff ils vont virer tout le monde ils vont commencer à chasser les gens qui ne sont pas bien parce que c'est ça au fait vous devez appliquer les sanctions comment vous pouvez dire que les gens qui vont venir de l'extérieur vont travailler avec les gens qui sont corrompus dans la cité mais dans une entreprise quand vous êtes un chef d'entreprise aux Etats-Unis on a appris ça dans un cours de management on appelle ça aux Etats-Unis controls c'est ce qu'on appelle controls quand vous êtes un patron d'une entreprise en tant que patron vous devez mettre en place ce qu'on appelle les controls et les controls dans une compagnie c'est ce qui vous permet de gérer une entreprise ça veut dire que dans le cas de l'exemple que nous sommes en train de donner si vous avez par exemple des mauvais agents qui sont sur le terrain et qui sont en train de faire une sorte de corruption le leader de la compagnie le DG de la Snell il doit mettre en place des controls ça veut dire que ces agents doivent être contrôlés par d'autres agents ou bien par des inspecteurs ça veut dire que le travail de quelqu'un doit toujours être contrôlé par quelqu'un d'autre c'est ce qu'on appelle ici aux Etats-Unis check and balances ça veut dire que personne ne peut faire un travail qui n'est pas contrôlé par quelqu'un d'autre si tu fais un travail qui n'est pas contrôlé par quelqu'un d'autre ça veut dire que tu as déjà brisé un des controls donc il y a une série des étapes que vous devez faire vous pouvez lire sur ça je vais essayer de mettre quelque chose vous allez lire sur les controls mais ça fait partie de la personne qui est en train de gérer l'entreprise et c'est ça que les experts là vont venir faire ces experts étrangers vont venir ils vont placer des contrôles à l'intérieur et ils vont venir et ils vont changer les choses ils vont améliorer l'administration de la compagnie et c'est comme ça que ça va améliorer le service jusqu'en bas les gens les mauvais fruits seront chassés du boulot et vous allez commencer à recruter des nouvelles personnes sur base de nouveaux standards et c'est comme ça que vous allez commencer à petit à petit à clean up votre compagnie mais ça ne prend pas beaucoup de temps si vous dites à quelqu'un que vous allez le virer du boulot vous croyez que cette personne va continuer à voler cette personne ne va plus voler essayez de virer quelqu'un du boulot et vous allez voir parce que la plupart de ces DG des entreprises publiques ils doivent avoir cette capacité de lever les fonds auprès de la population parce que vous avez des gens l'argent entre à partir de la population et si vous n'arrivez pas à recolter l'argent de la population c'est un problème de management vous ne pouvez pas attendre les moyens qui viennent de l'état il y a moyen pour la SNEL de trouver les moyens en dehors du gouvernement c'est parce que les gérants les gens qui sont à la tête de la SNEL ne sont pas assez compétents et quand l'auditeur dit emmener des experts étrangers quand ils vont des experts étrangers vont venir vous allez voir qu'ils vont prendre l'argent ils vont chercher de l'argent à l'extérieur de la SNEL parce que c'est ça normalement le travail d'un gérant il y a un sérieux problème en République démocratique du Congo où les Congolais n'arrivent pas à lever les fonds les Congolais n'arrivent pas à trouver les moyens mais les Congolais ont des ressources la SNEL est une ressource c'est une compagnie qui a des difficultés mais c'est une compagnie qui a quand même un certain monopole si vous regardez vous faites un SWOT analysis de la SNEL vous allez voir les points forts de la SNEL et tous les points forts de la SNEL tous ces points là vous pouvez trouver de l'argent avec ça comme on dit en anglais monetize c'est le mot que je cherchais donc vous pouvez rendre toutes ces histoires vous pouvez rendre toutes ces difficultés en monnaie vous pouvez monetize parce que chaque fois qu'une entreprise a des difficultés ça veut dire que c'est une opportunité pour quelqu'un d'autre de make money c'est à dire que la SNEL pour beaucoup de gens qui font le business ça représente vraiment une opportunité de make money de faire de l'argent mais il faut la bonne personne à la tête de la SNEL pour proposer même au gouvernement de faire quelques actions avec la SNEL donc moi si je suis le DG de la SNEL je peux dire que ok si je suis limité dans mes fonctions je peux aller commencer à l'habiller les membres du parlement et leur demander comment on peut faire pour ouvrir certaines portes de financement à la SNEL ça ce sont les travaux des DG c'est ça que les gens compétents vont faire si vous avez des circuits qui sont abîmés vous allez voir comment résoudre les problèmes de tous ces circuits la SNEL aujourd'hui est en train de fonctionner toujours dans un système qui est un système qui est chaos pratiquement mais dans ce même système qui est chaotique vous continuez toujours à injecter de l'argent à l'intérieur et vous croyez que vous allez ressusciter le système et c'est l'erreur qui se fait souvent dans les entreprises publiques de la République démocratique du Congo les gens croient qu'en mettant plus d'argent dans le problème ça va améliorer les choses vous devez penser où mettre l'argent et planifier toutes ces choses même dans le secteur de l'éducation c'est pas c'est pas assez de mettre l'argent dans l'éducation vous devez penser à tout le système éducatif vous devez regarder à tous les waste partout vous trouvez qu'il y a des waste c'est là que vous devez commencer à couper les waste ici ce sont les déchets c'est à dire que partout il y a les déchets c'est en train de causer la compagnie à perdre de l'argent vous devez boucher tous ces trous et c'est comme ça que la compagnie va commencer à se réveiller et va commencer à opérer à un niveau optimal par exemple pour la snell tous ces experts quand ils vont venir ils vont pas s'occuper de toute la république démocratique du Congo ils vont chercher des sites pilotes ils vont dire que ok on commence par exemple à Kinsuka Pêcheur est-ce qu'on peut bien organiser l'électricité à Kinsuka Pêcheur c'est à dire qu'on les fournit du courant et qu'ils aient du courant pendant 24 heures sans délestage sans rien et qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à ce niveau dès qu'ils résoudent ce problème pour Kinsuka Pêcheur ils commencent à penser comment on peut faire ça maintenant pour la Gombe comment on peut donc vous aurez des coins de votre pays qui ne rend plus de la capitale qui ne rend plus de problèmes de courant mais comment expliquer que vous avez des DG aujourd'hui des DG de la snell la régie des eaux il n'y a aucun coin de la ville qui est bien avant même au temps de Mobutu c'était partout il y avait les mouvenciers tout ça c'est là qu'il y avait le courant mais maintenant même à Gombe le courant est en train de partir ça veut dire que vous n'avez même pas pu implémenter une petite solution pour un petit coin et résoudre même le problème de ce petit coin et graduellement commencer à développer et résoudre le problème de tout le monde parce que c'est ça la stratégie c'est ça le travail des DG c'est à dire qu'en fait en réalité l'auditeur a raison et ça nous emmène carrément dans un bon sujet parce que j'ai parlé ici je disais qu'il y a beaucoup de Congolais qui ont les compétences qui savent comment rélever la snell et la régie des eaux et comment se fait-il que ça ne se fait pas jusqu'aujourd'hui c'est là que je disais qu'on doit regarder maintenant vers la diaspora et se demander qu'est-ce qui se passe dans notre diaspora parce que tous nos politiciens tous nos autorités viennent de la diaspora en majorité de la diaspora européenne qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre diaspora comment se fait-il qu'on n'a pas des talents les meilleurs d'entre nous ne sont pas ceux qui sont en train de diriger le pays et même pourquoi comment un Congolais peut penser qu'aller chercher des étrangers pour commencer à venir résoudre ce problème parce qu'ici en réalité vous avez besoin sûrement de créer le pipeline le pipeline ici c'est le talent qui se trouve dans la diaspora dans toutes les diasporas congolaises partout dans le monde en Europe en Afrique partout si vous arrivez à créer ce pipeline entre la diaspora et les entreprises publiques de la RDC les choses vont s'améliorer les gens doivent être en mesure d'être dans la diaspora et appliquer pour un boulot à la Snell et interviewer pour un boulot à la Snell et si j'ai le boulot à la Snell je viens directement au Congo avec un boulot et je suis déjà installé je sais c'est quoi mon job description vous devez créer vous devez organiser ce pipeline et dans ce pipeline là vous pouvez mettre les agences locales de la RDC et vous les mettez en connexion avec les agences dans la diaspora c'est comme ça que ces agences vont commencer à travailler ensemble et faire l'échange des talents vous prenez les gens vous les prenez en charge ils transfèrent ils vont au Congo avec un boulot déjà et tout et ils savent comment gérer une entreprise parce que vous avez les compétences à l'extérieur du pays mais les gens qui sont à l'intérieur du pays semblent ne pas avoir les compétences pour résoudre ce problème avec moins d'argent au lieu d'aller chercher des gens à l'étranger des partenaires et tout ça arranger le pipeline arranger ce moyen de communication entre les agences de boulot qui sont localement en RDC et les agences de boulot congolaise à la diaspora vous les incitez vous pompez un peu d'argent dans ce système pour leur donner les moyens pour les appuyer vous les donnez quelques exonérations et vous laissez le secteur privé travailler ensemble c'est comme ça que vous allez voir que les congolais qui sont au Congo et à la diaspora vont commencer à travailler ensemble et ils vont résoudre les problèmes comme la SNEL et la Régie des eaux vous maintenant au Congo quand on vous donne des histoires comme ça le gouvernement prend l'argent on part donner ça aux chinois aux japonais aux histoires comme ça mais vous avez des congolais compétents qui cherchent à rentrer dans leur pays eux quand ils vont revenir c'est beaucoup d'argent qui reviennent avec eux parce qu'ils auront des boulots ils vont prendre soin de leur famille c'est comme ça que vous créez la richesse congolaise mais quand vous avez même des congolais maintenant qui commencent même à croire que nos propres dirigeants n'arrivent pas à ceux qui disaient même c'était intéressant le congolais disait pourquoi il ne fait pas vous repartir il ne part pas chercher les experts ailleurs et venir avec eux en RDC comme ça se fait dans le soccer vous voyez comme les clubs de soccer achètent les étrangers comme ça donc c'est comme ça qu'ils veulent comment vous êtes arrivé à ce niveau qu'un congolais puisse commencer à penser comme ça ça veut dire que pour ce congolais il y a un problème sérieux de compétences et il a raison il y a un problème sérieux de compétences et comme je disais on doit commencer à regarder vers la diaspora donc parlons un peu de cette diaspora et là on s'il y a un problème dans ces jeux s'il y a un problème on 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 Sous-titrage ST' 501